... Vous êtes toujours sur les ondes de Musimax. C'est notre grand spécial country ici à Cocktail Pop. Je vous rappelle que c'est demain soir qu'a lieu le grand spectacle « Quand le country dit bonjour au Théâtre Saint-Denis » avec une tonne d'artistes, dont Marie-Ève, Janvier et Jean-François Brault. Ils sont accompagnés présentement d'Antoine Graton. Voici leur interprétation de la chanson classique « L'amour, c'est comme l'été ». Le sommeil a du vent quand tu dors près de moi Quand tu viens dans mes rêves en sortant de mes bras L'amour, c'est comme un refrain Tu le chantes aujourd'hui et tu l'oublies demain L'amour, c'est un océan Une marche aux étoiles où l'on se perd souvent Tu n'étais qu'une aiguille dans une boîte de froid Et j'ai su te trouver, moi qui ne trouve rien La mort, c'est comme un oiseau Ça voyage très loin, ça tombe de très haut La mort, c'est comme le vent C'est tout chaud, c'est tout froid Ça tourne tout le temps J'ai dormi trop longtemps sans m'en apercevoir Je me suis réveillé le jour de ton départ L'amour, c'est comme le latin L'amour, c'est comme un enfant Tu lui as tout donné Par contre, il est grand L'amour, c'est comme l'été Il nous faut un automne pour le regretter L'amour, c'est comme l'été Il nous faut un automne pour le regretter L'amour, c'est comme l'été Il nous faut un automne pour le regretter Merci, merci beaucoup, c'est incroyable Merci, j'invite les gens à la maison Restez avec nous parce que dans quelques instants On s'entretient avec le très joli couple Mais juste avant, on va voir Francis Cabrel en vidéoclip On s'amuse beaucoup en studio pour notre grand spécial Quand le country dit bonjour On est en entrevue présentement avec Marie-Ève Jarvier Jean-François Brouc, ils viennent juste de nous donner une fantastique prestation Merci Est-ce qu'on s'est mis dans le beat country? On est très country On est dedans On est dans le beat country parce que les répétitions ont commencé Les premiers spectacles sont faits Et vraiment, c'est un... Les spectacles ne sont pas faits, ils commencent, ils s'en viennent Ça commence Ça commence Et vraiment, c'est une belle gang Tous les chanteurs qui sont là-dessus Avec Antoine, avec le band, avec la gang des Respectables Vraiment, on a du fun et on s'en promet des belles en tournée Vraiment, c'est une belle gang Je pense que ça va être une belle tournée country rock Country rock On dit souvent que le country est revenu à la mode tout récemment au Québec Selon vous, comment est-ce qu'on peut définir le country au Québec en 2009? Ah mon Dieu, je pense que c'est plus jamais d'actualité Je pense que le country fait partie de nos traditions québécoises Ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture québécoise Peut-être qu'on l'a délaissé un peu pendant quelques années On l'a étiqueté un peu trop quétaine Mais depuis une couple d'années Peut-être depuis que l'album, le premier album de « Quand le country dit bonjour » est sorti Il y a comme un renouveau et mondialement aussi, même dans la mode, dans le vêtement Et on se rend compte que, tu sais, moi je traite sur du Sheryl Crow, du Brian Adams Et ça a vraiment la source, il y a des racines country dans leur musique Tout le pop rock vient un peu, a des origines country Donc on se rend compte que c'est pas... On est jamais loin du country, c'est ça? Ah ben oui, on a toujours, on a grandi là-dedans, dans le country Donc on parle de country, on va continuer à parler de country avec Marie-Ève et Jean-François Restez avec nous après la pause, notre spéciale « Quand le country dit bonjour » se poursuit à Cocktail Pop Toujours en compagnie de Marie-Ève Jarnier et Jean-François Brot, on s'amuse encore comme des fous en studio On parle du fait que c'est bien sûr pas la première fois que vous travaillez ensemble Que vous partez en tournée ensemble, vous êtes un couple, tout le monde le sait Il y a des gens qui vont peut-être se dire, vous travaillez ensemble, vous êtes en amour Est-ce que c'est peut-être un peu trop? Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre dans tout ça? Je réponds-tu, je réponds? Ah oui! Qui va répondre? C'est beaucoup! 24 heures sur 24 avec la même personne, en plus travailler ensemble Franchement, c'est la vraie réponse C'est quoi la vraie réponse? C'est ça, c'est la vraie réponse Non, ça fait des années qu'on travaille ensemble On s'est habitués à ça au départ, avant d'être des amoureux dans la vie C'est ça, c'est que, moi je veux compléter avec toi On s'est connus en premier comme collègues de travail Et sur scène, pour Marie-Ève et moi, c'est très naturel On a une complicité naturelle sur scène Qu'on a développée avant notre vie amoureuse C'est-tu ça? C'est-tu ça pour une réponse? Oui, oui, oui! Non mais c'est vrai, Marie-Ève, c'est pas encore tanné de Jean-François Tant que ça va être comme ça, c'est bon Non, mais je pense qu'on doit créer un certain équilibre dans notre vie personnelle aussi Chez nous, on ne parle pas toujours de musique Puis on ne pratique pas toujours des chansons Il faut faire autre chose On a d'autres passions aussi dans la vie On aime faire du plein air, du sport Et puis quand on est en tournée avec notre band On n'est pas tant collés l'un sur l'autre non plus On est en gang On est en gang, puis c'est ça qui fait que ça garde l'équilibre L'essentiel, c'est que ça marche très bien Donc merci beaucoup d'avoir été là pour cette émission spéciale Quand le country dit bonjour Je rappelle aux gens à la maison que le grand événement a lieu demain soir au Théâtre Saint-Denis D'ailleurs, je serai là toute la soirée en direct pour vous sur les ondes de Musimax Un gros merci à tous nos invités ce soir Merci encore une fois Je suis très contente de savoir que la relation amoureuse ainsi que la tournée se passe très bien Oui, merci beaucoup Au revoir Je t'avais dit petit Sous-titrage ST' 501